bonjour à toi chers spectateurs riftkins festival de woody allen ça fait un moment qu'il traîne celui là en fait parce que je me suis posé la question lorsque j'ai vu le film débarquer et je me suis dit c'est bizarre ça faisait quand même un petit moment que woody allen il n'avait pas fait de film devinez quoi il date de 2020 il faut pas se poser la question plus que ça mais vu que aux états unis woody allen n'a plus de place dans les salles avec toutes les polémiques qui se tapent basse a débarqué directement en vod donc parfaitement au bon endroit pour les confinements mais nous vu que woody allen est accroché à la salle de cinéma et ben on devait attendre pour le découvrir le résumé pour faire simple morte et sous forment un couple barbant et très new yorkais qui semble profondément s'ennuyer morte se fait embarquer par sa femme au festival de san sebastian ou celle ci doit s'occuper de philippe un jeune réalisateur qui ne semble pas la laisser indifférente c'est vrai qu'un jour de plus à new york c'était nul on va pas se mentir je crois que c'était le dernier woody allen j'ai un gros doute mais ça va faire quand même plusieurs films que woody allen tourne un peu en rond et je vais pas vous mentir riftkins festival a tout du charme d'un woody allen extrêmement classique c'est à dire qu'on rigole c'est à dire que c'est très cinéphile c'est très référencé c'est très subtil au niveau des dialogues il ya ce cynisme à la woody allen qui veut jouer un petit peu avec la position des personnages et en même temps rester attaché tout de même à une vision on va dire assez new yorkais de l'amérique et s'amuser des clichés des facilités et des stéréotypes du genre donc là dessus c'est évident woody allen maîtrise son objet cinématographique mais c'est là que le bas blesse il ya rien d'autre et c'est très problématique parce que je suis le premier à vouloir défendre woody allen personnellement moi j'adore son cinéma c'est un cinéma que je trouve très enjoué très sympathique très drôle devant lequel je m'ennuie rarement c'est rare qu'il ya un woody allen duquel je ressorte en disant c'est une catastrophe c'est lamentable c'est complètement enfoiré non et riftkins festival est pas loupé c'est juste qu'il ya un moment il faut un petit peu prendre des risques j'ai pas l'impression que woody allen est très envie de prendre des risques et ça risque d'être problématique sur la longueur certains auteurs comme j'ai pu déjà l'évoquer dernièrement se regardent parfois un peu trop le nombril et du coup se perdent un peu dans une démarche créative artistique si elle ne semble pas vaine de sens parfois simplement un poil à côté de la plaque nous laissant un peu perdu face à si peu de créativité woody allen est peut-être arrivé à ce stade de sa carrière car si son dernier long métrage est loin d'être mauvais il sonne tout de même comme un morceau très pantouflard et assez classique de cinéma de la part d'un auteur comprenant la forme que doit avoir son septième art mais ne cherchant pas plus que cela à donner lieu à une oeuvre surprenante donnant lieu à une énième comédie cynique sur l'amour et ses riches pédants perdus au milieu de tout cela en termes d'écriture comme d'habitude c'est woody allen seul woody allen ne cherche jamais à s'entourer de gens pour écrire ses films en même temps vu ce qui se passe dans sa tête j'ai pas l'impression qu'il est réellement besoin vu les histoires qu'il est capable de nous pondre on va dire qu'ici le récit est extrêmement sobre l'idée c'est de jouer avec un groupe de personnages ou en tout cas presque seulement deux de jouer avec deux personnages principaux et de créer un petit microcosme autour d'eux au travers de ce festival et de jouer avec ce microcosme que ce soit des gens qu'ils connaissent que ça soit des gens chez qui ils vont prendre des conseils que ce soit des gens chez qui ils vont trouver du réconfort ou peut-être de l'amour le jeu réside vraiment la dedans qu'à partir de là l'objectif d' allen dans son écriture c'est de poser un certain nombre de situations qui vont faire osciller ces personnages entre je suis un petit con mais qui est pétri de bonnes intentions à je suis une femme qui a besoin de trouver une certaine forme de liberté alors je suis enfermé dans mon couple à partir de là c'est plutôt enjoué c'est plutôt satisfaisant et je dois avouer que la grande justesse des dialogues de woody allen réussi à porter la grande majorité du scénario donc là dessus c'est indéniable c'est une master class de la part de woody allen dans ce qu'il sait faire et on revient à ce que j'évoquais avant woody allen sait faire il maîtrise c'est vraiment un virtuose de la composition des personnages et d'un espèce de d'immense maelstrom où chaque protagoniste va sembler complètement paupé de nulle part mais où il va y avoir toujours une logique dans son déplacement mais il n'y a rien de nouveau et c'est ça qui me pose problème alors je sais pas si je suis devenu cynique parce que ça va faire quand même un bon petit paquet de films où j'ai l'impression qu'il ya les réalisateurs qui ont quand même du bagout qui se regarde le nombril mais on est encore devant un de ces exemples la structure de scénario d'haleine n'est jamais fait pour nous surprendre elle est faite pour construire et déconstruire ce que le cinéaste connaît le mieux le monde du septième art mais surtout les acteurs et les trublions qui le peuple et qui par moment font le choix à la place même de ce que le cinéma devrait être ainsi s'il ya l'idée essence même de ce genre de jeu la structure de l'ensemble n'arrive jamais à sonner comme plus que comme une bonne blague bien sentie mais qui ne brille jamais ou ne le souhaite peut-être pas à la hauteur de ces personnages qui sont bons comme évoqué avant mais qui ne ressortent jamais plus que cela par le biais d'une écriture un peu trop facile en termes de mise en scène woody allen s'est parfaitement joué avec le rythme de ses scènes les scènes que nous propose le cinéaste américain sont particulièrement bien fait mais après faut aimer le style du cinéaste parce que dans le genre c'est vraiment encore et toujours la même chose c'est mais on est encore devant cet exemple comme quoi ça encore et toujours la même chose mais ça marche et ça c'est ce qui me frustre le plus devant ce film c'est que je j'aurais tous les arguments possibles et imaginables pour vous dire ce film c'est woody allen qui se regarde le nombril et qui refait encore et toujours ce que les gens attendent de lui c'est à dire que on est devant l'exemple typique vous savez la fameuse expression qu'on utilise pour dire ce réalisateur là on l'attend comme une bonne bouteille de vin chaque année et woody allen le souci c'est que c'est là le bon petit code de grave en fait qui est pas trop cher mais devant lequel et ben on prend plaisir à prendre un verre puis un deuxième puis un troisième c'est à dire qu'on sait très bien à quoi s'attendre on sait très bien quel type de cépage on sait très bien qu'est ce qui va avoir comme petite note en fin de bouche on sait exactement ce qu'il y a dans un film de woody allen et ici c'est exactement ça c'est le même style de mise en scène c'est le même style de jeu avec les personnages c'est le même style de rythmique le même jeu avec la voix off la même intensité des scènes qui va monter en crescendo pour créer une espèce de grand pinacle de comédie où justement il va y avoir tout ce qui a été amoncelé avant pour réussir à créer cette espèce d'instant on va se dire là c'est quand même vraiment drôle comme quiproquo mais on connaît ça alors c'est bon il faut se renouveler allen est un auteur qui sait jouer avec le rythme de ses oeuvres qui sait comment construire et déconstruire de manière méthodique son cinéma pour ne pas simplement donner lieu à un divertissement bateau mais aussi à une exploration de son subconscient d'auteur et de créateur fervent défenseur du 7e art le film est donc comme dit avant bourré de clins d'oeil et de référence à ce qu'il aime chérie savoure et ce qui le fait exulter devant une toile mais il est vrai que derrière il sera difficile de se sentir pleinement concerné par un objet de cinéma qui ne semble vouloir réellement satisfaire une seule et unique personne son propre metteur en scène qui ne semble pas nous désirer à côté de lui dans la salle le casting est particulièrement bien senti alors déjà je tiens à citer gina gerson qui est une actrice que j'adore qui était une actrice phare des années 90 aux etats-unis qui depuis arrive de manière éparses dans certains long métrage mais vraiment c'est une immense actrice elena anaya est une grandiose actrice espagnole je la trouve magnifique du début à la fin ici elle est parfaite louis garel est comme d'habitude extrêmement charismatique et très classe on peut citer aussi sergi lopez qui s'en sort plutôt bien dans un rôle quasi tertiaire mais l'acteur a toujours autant de charisme mais surtout il faut retenir woody allen qui s'est encore trouvé un alter ego la personne d'un acteur américain de second rôle extrêmement juste qui ici est parfait voilà sean est une gueule de cinéma unique en son genre l'acteur possèdant une voix et un charisme évident qui ressortent ici comme une force évidente et éclatante d'un métrage où il est l'alter ego de woody allen comme souvent de la part des personnages principaux d'ailleurs où les comptes ben je sais que dernièrement j'ai dit ces cinéastes se répètent qu'ils auraient besoin de se renouveler et en même temps j'ai envie de vous dire riftkins festival est un woody allen pur et dur c'est convenu c'est classique c'est woody allen qui se paraphrase du début à la fin mais ça marche ça marche parce qu'il ya ce charme il ya il ya cette identité il ya cette sobriété de composition c'est ça me rappelle par pas mal d'aspect craie macho de clintis wood on sait exactement ce qu'on va voir on n'en ressort pas déçu on se dit simplement ça aurait été bien de se renouveler c'est exactement ça ça aurait été bien de se renouveler mais riftkins festival de woody allen c'est bien donc pourquoi pas à plus